Alors, nous sommes aujourd'hui, on part de Mont-Hermé, là, on fait une bonne petite balade à pied, là. Bon, on est un petit peu en retard, là, il est 11h d'habitude, ça fait déjà 2h qu'on marche, mais c'est parce qu'il fallait que ma petite fille Alexandra, elle ait quoi ? Mon permis. Son permis, son vrai permis, puis le papier, la carte, la carte de crédit, hein. Bon, donc maintenant, on est sauvé. Ouais. Ouais ? Je vais me faire contrôler sans souci. Exactement. Donc voilà, maintenant, on peut rouler, on peut aller partout en Europe, même au-delà, si on veut, hein. Au-delà de l'Europe, non, on peut, hein. Je sais pas. Voilà, donc on part de l'abbaye de Laval-Dieu, là, et puis on va allonger le chemin qui contourne l'abbaye, entre l'abbaye de Laval-Dieu et l'Asmois. Et puis, alors, devinez où on va manger dans pas longtemps, dans une heure. Ça commence par l'air. Alors, je te laisse le soin. Chez Rosa. C'est notre biftec qui nous attend le samedi, hein. Les frites. Et puis les frites, parce que, des fois, on mange pas toujours bien la semaine. Donc on en profite le week-end pour se balader et se remplir l'estomac. Donc, comme il est de coutume de dire, c'est parti, mon... Kiki. Voilà. Bon, alors, on a déjà visité Rome, hein. T'as vu, t'as fait des belles photos, là, Rome. Ensuite, t'as photographié la montagne suisse. Ouais. Et maintenant, on est au bord de la mer, là. On est en Bretagne, ou quoi ? Ah ouais, en plus, c'est le soleil et tout. Ah bon, alors, ça donne, hein. Ouais. Bon, quand est-ce qu'on bouffe les huîtres ? Des huîtres ? Non, les frites. Des huîtres, pas des frites. On est à la mer, on va bouffer des huîtres. Je n'ai jamais mangé de huîtres. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on continue. Et donc, nous sommes partis pour la deuxième rondeau de la journée, du pont de Nau jusqu'à les Hauts-Trivières. Sandra, t'as trouvé un champignon, c'est bien, c'est une amanie de tue-mouche. Si t'as envie de voir des étoiles filantes, tu le manges. J'ai les données aux gens de l'Elysée. Ah ben, c'est pas con, ton truc. Donc, t'as vu, comme ça coule, là, ça y va. Ah, c'est joli, hein. Un beau petit ruisseau comme ça. Parce qu'un ruisseau, c'est fait pour ? Huisceler. Ah, la bonne heure, t'as dit ce que je voulais dire. C'est fait pour huisceler. Donc, voilà ce que ma petite fille a trouvé. C'est pas précisé que j'avais trouvé un truc qui est bon. Une amanie de panthère, celle-là. Elle fait Graouf. Une amanie de panthère, Graouf. Elle fait Graouf. C'est une amanie de panthère qui fait Graouf. Donc, tu veux me faire bouffer des merdes, toi ? C'est ça ? T'as voulu tuer papy ? Mais non, j'ai pas précisé qu'est-ce que j'allais trouver, quand même. Mais papy, il connaît les champignons quand même un peu, lui. Ouais, mais de toute façon, je m'en doutais que c'était pas de bonne. Tu t'en doutais surtout que je le boufferais pas. Ah bon, ça va. Bon, Alexandra, t'as encore voulu m'emmener dans un truc à la compte. Il m'a dit, papy, il y a des cabanes pour toi bouffer. Quand tu fais tes randonnées et que tu sais pas où bouffer quand il pleut, tu m'as encore emmené dans un piège, il n'y a rien, oui ? T'aimes bien déformer mes trucs, t'aimes bien déformer mes propos. J'adore. Il n'y a que ça qui me fait marrer, moi, les conneries, tu sais bien. Parce qu'en fait, c'est une idée à la compte de moi, au départ, qui est devenue une idée que t'as soutenue quand même parce que t'es complice. J'aurais tué quelqu'un. T'aurais été là, t'aurais été complice. Donc là, t'es complice de ma connerie jusqu'au bout. T'es bien ma petite fille, il n'y a pas de souci. Je suis papy qui fait des grosses conneries, tant pis s'il y a des gens en arme au bout. Mais on y va, c'est ça. Donc voilà, on a été voir, effectivement, ce ne sont pas des cabanes abandonnées pour toi, papy Fifi, bouffé au sec quand il pleut. T'es toujours à la recherche d'abris à la con, comme ça. Donc tu boufferas ton pâté et ton pain mouillé dans le bois. Et puis c'est tout. Mais tu ne me fais pas complice de tes conneries, papy, s'il te plaît. C'est ça que tu veux me dire. Pas de complicité. Donc arrête de suivre papy partout dans toutes ces conneries, s'il te plaît. Non mais si, je ne le suis pas, je suis perdu. Ah oui, c'est pas mal ça. Bon, ceci dit, t'es complice parce que tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Ok. Donc t'es pardonné et la justice te pardonnera. Voilà. Tu leur expliques ça. T'es encore trouvé une baraque ? Oui, oui, oui. En cheminant, avec toi d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, regarde, il y a une barrière qui est fermée, il y en a une autre qui est ouverte. On passe à côté de la barrière qui est fermée parce qu'effectivement il y avait un passage. La barrière qui est ouverte, il n'y avait pas de clôture, donc elle est ouverte sur quoi ? On se le demande. Au bout du chemin, on arrive sur ça. Donc, la maison de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, c'est devenu ma maison. Et je me demande comment tu vas l'ouvrir. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a violation de domicile. Mais si tu veux, j'ai une table là, derrière toi, pour bouffer, dans le bois, quand il pleut. Il y a un barbecue. Avec une bouteille. Avec une grosse bouteille d'eau. Et je peux bouffer à l'abri parce que là, t'as vu, regarde, il y a une table, une chaise. Avec un paillasson. Avec un paillasson. Donc, je peux bouffer à l'abri. Et là, le gars ouvre la porte. S'il pleut. Oui, bonjour monsieur. Donc, moi, tu sais bien qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose sur mon passage qui me paraît bizarre, curieux, que j'ai envie de visiter, j'y vais. Et comme par hasard, c'est quand même marrant. C'est quand même toi qui me suis avec ta putain de caméra de merde. T'es en train de me filmer complètement illégalement, sans me demander mon avis. Le droit à l'image, comme dit ta soeur. C'est toi qui as passé l'appareil. Du coup, ça veut dire que tu es d'accord. Je n'étais pas obligé de le dire. Vous n'avez rien entendu. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une belle petite cabane. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas abandonnée parce que c'est grillagé et fermé partout. Ça doit appartenir soit à des Belges, soit des Hollandais. Mais voilà un endroit sympathique où je pourrais manger à l'abri éventuellement. Et là, ils ouvrent la porte. Qui ouvre la porte ? Les gens qui sont dedans, ils m'imaginent. Ah, ils sont derrière le grillage. C'est marrant ton truc. Tu crois que les gens, ils vivent derrière un grillage, toi ? Bah ouais. Ça se trouve qu'ils ont été emprisonnés dedans. Tu m'as dit quoi ? C'est peut-être un village de zombies ? Non, s'il y avait une attaque de zombies, vu comment c'est barricadé, ils ne vont pas se faire bouffer. T'es sûre ? Bah oui, vu comment c'est barricadé et tout. Donc, je peux me foutre dedans s'il y a des zombies ? Voilà. À la bonne heure. Merci. Merci, toi qui regardes trop la télé. Qui joue trop aux jeux vidéo. Bon, je crois que j'ai assez marché pour aujourd'hui. Je rentre dans ma belle cabane, ma belle maison des bois. Tu rentreras donc toute seule, ma chère Alexandra. Tu vas retrouver le chemin. Je t'ai dit, tout ce qui est à droite est à gauche, et à gauche, à droite. T'as compris ? Oui, j'ai compris. C'est comme tout est en haut et en bas, c'est pareil. Oui, j'ai compris. Tout ce qui est en haut est en bas. Oui. Voilà, t'as compris ? Au revoir. Les WC étaient fermés de l'extérieur ce coup-ci. Voilà mes chutes des bois. C'était pas beau ? Oui, il y a un cadenas là. Je suis trop petite. Qu'est-ce que tu veux voir ? Ce qu'il y a dans les toilettes ? Non, je veux voir les toilettes. Elles sont bien mes toilettes. C'est les toilettes des bois, ça s'appelle. Et c'est ça qui bouge, je suis sûr que tu peux voir. Et c'est vrai que c'est un peu la tour de Pise. On dirait que la cabane, elle penche. Par contre, ce que j'aime, c'est le choix de la couleur des rideaux. Il n'y a pas plus kitsch. Oui. C'est un peu la merde. Mais bon, c'est sympa. On s'amuse. Ah oui ? Oui. Tu vois que si on était resté sur la transe moisienne, on n'aurait pas découvert tout ça. Il y a toujours des idées à la con, mais quand même. C'est sympa, non ? Oui. Ça aiguise notre curiosité. Parce que c'est vrai qu'on est curieux, Alexandra et moi. C'est la même famille. Ben voilà. L'autre, elle vient de s'arrêter. Écoutez bien les copains. Elle vient de s'arrêter la môme, là, que tu vois face à la caméra. Parce que madame, c'est une princesse, elle avait un cheveu dans sa godasse. Elle croyait que c'était une feuille. Finalement, elle démentibule sa godasse. Elle enlève sa chaussette. Qu'est-ce qu'elle sort ? Un cheveu. Il n'y a que les princesses qui arrivent à faire ça. Parce que moi, il y avait une légende autrefois qui disait si tu veux voir si une fille est une vraie princesse, tu mets sept matelas l'un sur l'autre, un haricot sec en dessous. Si elle se couche au-dessus du septième matelas et qu'elle sent le haricot, c'est une princesse. Eh ben, ça, c'est une princesse à la con parce que la mienne, elle, elle vient de sentir un cheveu dans sa godasse. C'est pas vrai ? Oui. Je suis un menteur ? Non, je n'ai pas un menteur. Donc, tu es bien une princesse. Oui. Et puis, c'est tout. Tu confirmes ? Oui. Voilà. J'avoue. Princesse Alexandra. Et en plus, ça, mais ça sonne vachement bien. Princesse Alexandra. Hein ? Oui, oui, j'avoue, tu vois. Ah. Tu avoues ? Oui. C'est bien. Je ne pouvais plus le cacher. Alors, les copains, les copines ? Il bouffe, on dirait Louis quand il marche. Ah. Et tu sais que tu es, je suis en train de filmer, donc on t'entend. Oui. Louis va t'entendre. Il va dire, bon, tu vois un mouton noir, et tu crois que c'est moi un mouton qui bouffe ? Ben, quoi, il traque des dents. Ah, ben, comme moi. Il bouffe, mais en fait, il y a sa mâchoire qui déboîte. Ah, mais il est mal foutu, lui, par contre. Les aliments sont trop fort pour lui. Oui. Ils sont beaux, les petits copains, là. Oui. Allez, venez voir. Oui. Venez voir. Oui. 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 Hé, hé.